Le programme d'assistant commercial va vraiment te permettre d'être opérationnel dans tes fonctions d'assistant commercial. Premièrement, tu vas traiter les demandes entrantes, donc vraiment des missions d'assistanat telles que la rédaction des devis, la compréhension du besoin pour pouvoir rédiger un devis, effectuer des bons de commande, procéder à la facturation, voir les différents types de factures, d'un facturage, etc. pour pouvoir vraiment traiter la gestion commerciale de la société dans laquelle tu travailles. Mais c'est également de venir en aide aux commerciaux, de pouvoir leur apporter un soutien sur une négociation commerciale et des éléments d'argumentation notamment. Donc un rôle d'assistant commercial, le programme d'assistant commercial est vraiment axé sur la pratique à la fois d'assistanat, de vie facturation, etc. et la partie commerce. Cette formation est pensée en autonomie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des des cours asynchrones, des contenus exclusivement rédigés par Aura20, des vidéos, des exercices, des textes et des quiz bien sûr pour ancrer tes connaissances, mais que tu peux réaliser à tout moment de la journée, à toute heure. Nous ne t'imposons pas de visioconférence dans lesquelles tu devrais te connecter pour pouvoir s'adapter aux contraintes familiales et professionnelles de chacun. Tu peux donc te connecter à tout moment depuis ton téléphone ou ton ordinateur, à tout endroit, et suivre ta formation professionnelle. Pendant ta formation, tu auras au moins deux évaluations à réaliser. Tu pourras les réaliser à tout moment quand tu auras suivi les blocs qui correspondent à ces évaluations. Tu pourras les débloquer depuis ton espace. Tu as 72 heures pour les réaliser et bien sûr nous les corrigeons individuellement et te faisons un retour d'acquisition des compétences. Nous te confirmons si oui ou non les compétences nécessaires à ces évaluations ont été validées. Si tu souhaites t'inscrire à une de nos formations, tu peux tout à fait nous appeler pour qu'on puisse répondre à tes questions. Les formations en e-learning sont effectivement en autonomie, ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas là pour t'accompagner. Avant de t'inscrire, nous allons répondre à toutes tes questions, de présenter le programme et les modalités pour vérifier qu'ils correspondent bien à ton projet professionnel. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir un taux de réussite de plus de 97% aux différents titres professionnels que nous proposons. Ce taux de réussite, nous le devons bien sûr à l'investissement de nos apprenants, mais aussi à la qualité de nos contenus et à la préparation à l'examen de nos formations. Parce que bien sûr, toutes nos formations sont pensées pour la vie active, mais nous préparons aussi à l'examen avec bien sûr, et nous sommes un des seuls centres de formation à proposer, des titres professionnels blancs pour préparer les apprenants à cette mise en situation pratique qui est parfois et souvent source de stress. Pour passer ton titre professionnel à la fin de ta formation, une fois que tu auras réalisé les évaluations, tu vas devoir choisir entre deux options. Tu peux venir dans notre centre de formation Aura2010 à Ivry-sur-Seine sur la ligne 7 du métro parisien et passer ton examen dans les conditions prévues par le référentiel du diplôme, à savoir dans nos locaux avec la mise en situation pratique et l'oral nécessaire devant les jurés. Ce passage d'examen est prévu dans le tarif de ta formation qui est affiché juste ici. Si tu ne souhaites pas venir en Ile-de-France et que tu souhaites quand même faire ta formation chez Aura2010 parce que tu as entendu qu'on avait des bons centres de cours, tu peux suivre ta formation en ligne et demander un passage auprès d'un centre AFPA. Tu dois dans ce cas-là t'assurer que le centre AFPA de ta région accepte ses modalités, ses candidats et nous leur transmettrons bien sûr tous les éléments nécessaires, le suivi de formation, le suivi des évaluations au passage de ta certification. Dans ce cas-là, tu dois prendre un tâche toi-même avec un centre AFPA le plus proche de chez toi et te renseigner auprès de leur modalité.